Et bonjour tout le monde ! On se retrouve sur CarbyDreamland, sur Game Boy ? Game Boy ? Putain. Mais on parle pas parce qu'on attendait ton intro en fait. Parce qu'en fait pendant deux secondes je me suis dit mais qui c'est qui va la faire l'intro ? Bah ouais c'est difficile. Bah en fait c'est celui qui joue normalement qui fait l'intro en fait Ryan donc euh... Ouais mais moi je fais pas partie de Play Gaming à la base donc... Oui mais c'est pas grave tu joues donc tu fais l'intro. Ok bon bah du coup bah c'est moi qui joue sur CarbyDreamland. Bref. Ouais CarbyDreamland qui est un super bon jeu. Très très fun à jouer. Je vous conseille. Avec ce boss super dur à tuer vous allez voir. Ah ouais complètement. En plus t'as eu un super bon pattern. Ouais. J'avoue. Est-ce que c'est lui qui a eu... Pas très dur à tuer ! Ouais. Bon je crois que ceux qui vont parler le plus sur cet épisode c'est Megame et Ryan parce qu'ils connaissent le plus le jeu donc on va les laisser parler. Complètement. Moi je connais bien l'univers de Kirby. Il a failli le saut mais bon... J'ai recommencé cette partie tellement de fois parce que j'arrêtais pas de faire de la merde. Oui on les a entendu. En fait ils se sont battus hier soir les mecs. Ils l'ont refait 12 fois d'affilé. Nan en 18 minutes je peux encore faire en dessous. Je peux encore faire en dessous. Bah du coup... Du coup il l'a fait en 16-21. Voilà. Nan en 16-18 même parce que t'as... Mais tu spoil la fin mais what the fuck mais t'es pas bien là. C'est tout... Excuse moi mais y'a la... Y'a la... Comment ça s'appelle là ? Y'a la... La durée Youtube les gens le voient en fait. Mais ouais mais y'a les crédits à la fin donc... Enfin je le finirai. D'accord. Mais Megame tu connais ça... Ça va pas à 16-21 ça va à 17. Ouais ouais. Alors encore une fois un boss un peu dur à tuer. Complètement. Tu te... Tu restes à droite tu... Tu restes à droite t'esquives tous ses coups. Donc tu restes à droite. Est-ce que Kirby dure ? Bah... Euh... Mais y'a certaines... Enfin y'a certains patterns qui sont vraiment durs. Moi quand j'étais gauche j'ai vraiment eu du mal sur certains patterns... Je crois que le boss auquel j'ai eu le plus de mal c'est celui avec... Enfin le quatrième boss on va le voir plus tard. Il est vraiment dur à... Ouais y'a trois Kirby. Il est dur à tuer. Parce qu'à la fin d'un monde Kirby se dédouble. Enfin se triple je sais pas comment on peut dire. Pour faire une danse. Ouais il fait une danse. Et récupère toute sa vie aussi. Et récupère toute sa vie ouais. Mais c'est... C'est l'essence même de Kirby de faire une danse à la fin d'un niveau. Mais c'est Kirby en fait. Tu dis c'est pas le chemin le plus subtil dans le mot il aurait fallu en haut à droite. Mais je savais pas en fait quand j'ai commencé. Et du coup je fais ce passage qui sert à rien. Tu as pas le chemin le plus long. Du coup tu fais un peu de la merde en fait. Quelle est l'histoire de jeu s'il y en a une ? Et c'est le mode de Link's Awakening. Mais en plus ce qui me fait rire c'est qu'il passe par là. Normalement on passe par là pour récupérer une invincibilité. Il la récupère même pas. Mais là on perd du temps. Il y en a pas. Mais en plus l'invincibilité elle sert à rien. Parce que c'est pas comme si cet endroit était difficile quoi. Ben en fait quand il va doucement. Les ennemis commencent à faire une sorte de brouhaha et t'arrives plus à passer. Mais vu qu'on passe rapidement à chaque fois de maintenant. On a plus l'habitude que ça fasse un brouhaha pas possible. Donc voilà point. Là les 4 portes elles mènent tous au même endroit. En fait non tu te TP. 4 portes elles sont là pour faire joli. J'y vais pour le fun en fait. Ça sert à rien de y aller. Voilà. Et donc dans le jeu là franchement il a fait un bon temps. Et là il joue vachement bien. Parce que tu te prends des coups mais très facilement dans ce jeu. Là il a esquivé de peu à la limite. Ah ce boss. Ouais je... Celui là je l'ai vraiment parce que mon D-pad de la manette d'Xbox c'est vraiment pas fait pour ce genre de jeu. Complètement. Et du coup je galère... Là je suis descendu et j'aurais pas du en fait. Je voulais pas descendre et ça est malgré moi. PS3 Ford win. Ouais. Enfin manette d'Argument. Bah on a déjà eu cet argument. Ouais ouais ouais. Et du coup le fail. Mais en gros... Ils ont un pattern défini. Bah non en fait ils pop aléatoirement d'une porte à gauche vers la droite. Ou après de droite vers la gauche, de gauche vers la droite et ainsi de suite. Super bien placé pour l'étoile donc... Ouais. Mais je crois que tu TP au milieu tout le temps hein. Non. Ah bon ? C'est pas l'endroit où tu finis le niveau ouais. D'accord. Moi est-ce qu'il est kawaii Kirby ? Complètement. Il est trop bien. Et là il prend pas le chemin le plus optimisé parce que le plus optimisé ça serait d'aller tout en bas. Mais il le fait pas. Ouais. En fait pour aller plus vite il faut courir et il court pas là il vole. Parce que c'est bien plus safe en fait. Ouais. Et aussi il utilise pas une autre technique pour aller plus vite en volant. C'est à dire que normalement pour aller plus vite on lâche le ton pour voler et on continue d'avancer. Donc on perd... On gagne de la vitesse. Ensuite on commence à voler. On relâche le vol et ainsi de suite. Ça nous fait gagner du temps. Là c'est pareil je vais perdre du temps à tuer les mobs alors qu'il y a pas besoin. Ouais c'est pas grave. C'est pas un speedrun donc voilà c'est juste un jeu pour le faire. C'est pas un speedrun mais c'est juste de le finir le plus rapidement possible. Bah ouais c'est vrai quand même. C'est fun hein. Franchement. Je t'invite à jouer à ce jeu c'est vraiment un jeu fun hein à jouer. Attends moi aussi j'essaye de finir les jeux le plus rapidement possible mais sur Golden Sun c'est chiant. C'est sûr. Bah il y a là par exemple quelqu'un à faire un playthrough d'un jeu. Moi tu... Ouais. Mais oui moi je dis pas ça en mal en fait. Je dis ça mais c'est fun. Mais donc tu dis... Tu voulais dire quoi Ryan ? Je disais là bah juste avant je suis tombé avec une caisse dans la bouche parce qu'en fait quand t'as quelque chose dans la bouche en fait tu rebondis pas au sol quand tu l'as et du coup tu perds en même temps. Ouais. Ouais on va bientôt arriver au prochain boss. Le boss... Le boss le plus chiant. Le boss relou. C'est le boss... C'est le troisième boss. J'ai pas si relou que ça mais... Ah moi c'est celui que j'aime le moins hein. C'est une baleine. C'est une baleine. Ouais une baleine. Tu rentres dedans et puis après tu vas dans l'image. Pourquoi ? Parce que... Voilà. Nan mais c'est pas une baleine. Si c'est une baleine. Si tu vois de loin c'est une baleine. C'est pas une baleine. Oh chute. Et puis ce boss là... Et si c'est une baleine. De toute façon... Ouais ce boss là en fait il est long. Et euh... Le problème c'est que... Tu vises très mal avec... De fait comment tu noclip... Comment tu noclip les... Les boulets sérieusement ? Bah ouais. Ouais mais là je vais me prendre un coup bêtement. Et... Le truc... C'est que normalement on peut le finir en une fois. C'est à dire qu'il y a pas de pattern où il vient vers toi. Mais bon... Mais... Il faut prendre... Il faut mettre... C'est un peu dur à faire. T'as le droit à louper deux coups c'est tout. Ouais c'est un peu dur à faire. Moi j'avais beaucoup aimé euh... Enfin j'ai beaucoup passé de temps surtout sur Kirby euh... Sur Game Boy Advance en fait. Il reprend beaucoup 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 d'éléments de celui là. Ouais c'est quasiment le même en fait. Si c'est... Sauf qu'il est beaucoup plus long. Parce que c'est un remake. Bah moi j'ai joué qu'à celui-là en fait. Sur Game Boy Advance quand j'étais gamin. Et j'ai mis du temps à le finir hein. Au début. Quand t'es gamin il est super dur. Là c'est le frame perfect regarde. Le frame perfect ouais. Ouh. En fait parce que... Mais regarde. Frame perfect contre les boulets et bim. Là j'étais content. Pour ceux qui connaissent pas en fait Kirby il a un gameplay assez... Assez simple en fait. En fait tu sautes. Ta gueule. Tu sautes. Tu... Si tu double sautes en fait. Tu... Tu voles. Dans cet opus là tu double sautes pas en fait. Enfin tu peux pas... Faut appuyer vers le haut pour voler. Mais comment tu sautes ? Là t'as un bouton. T'as un bouton pour sauter. T'as un bouton pour... Et t'appuies sur haut pour voler. Mais... Oui non mais en fait comme... Et il a pas... Il a pas... Enfin c'est pas ce Kirby là qui a mis toutes les mécaniques en place de jeu. Euh... Dans le Kirby il est Dreamland 2. Euh... Tu peux récupérer des ennemis et avoir leur pouvoir. Alors que dans le 1 non. Oui. Et de mettre... C'est celui là Dreamland 1. Ouais c'est celui là. C'est Dreamland 1. Donc on va pas choper les... Les... Les Dreamland 2. Et Dream... Et... C'est la suite sur Game Boy. Il y a deux épisodes sur Dream. Alors là... Je vous ai pas tant sur mon écran. Du coup je me suis fait un coup bêtement. Et là je prendrais plus. Bah celui là il est assez simple à imiter. Complètement. En fait il a toujours le même pattern. Il envoie un ennemi. Il te fonce dessus avec ses boulets. Et puis ensuite il... Il revient. Il t'envoie un ennemi. Il fonce dessus avec les boulets. Il y en a qui se mettent tout... Il y en a qui se mettent complètement à gauche. Mais c'est pas du tout intéressant. Moi je préfère esquiver comme ça. Bah... En fait moi je savais pas qu'on pouvait esquiver comme ça. Maintenant je vais le faire. Mais... Franchement... Ça m'est pas venu à l'esprit d'être passé entre les boulets quoi. Surtout qu'après je penserais à sauter. Parce que je pensais pas que... Je pensais pas qu'on pouvait l'esquiver juste en allant à droite aussi. Enfin bon. Ouais. Soda cool. Soda cool. Et tous ces trucs là je les ai... Enfin... Je les ai trouvés genre moi même. J'ai parlé des vidéos de speedrun. Ouais ouais. On étant gamin. Je suis un mec des Game Boy Pocket. Et je... Enfin j'étais meilleur sur la Game Boy Pocket. Parce que pour le coup c'était plus simple de jouer dessus quoi. Normal. Ouais. C'est quoi cet item ? C'est un item qui permet de tirer vite. Enfin de tirer tout court. C'est comme si ils t'envoyaient des boules d'air. Tu vois quand t'es en gros Kirby. T'as de l'air dans ton corps. Et quand tu relâches le bouton de... Quand tu relâches l'air. Tu fais un tir. Et ben quand t'as cet item là. Enfin c'est du curry en fait. Et tu craches du feu tout le temps. Et ça te fait comme cette boule d'air. Ça tue les ennemis. On passe à l'évolution. Mais ce boss là en fait il est assez dur quand tu connais pas. Il suffit de rester au milieu. Attendre qu'il tire un truc. Et sauter quand il avance sur toi. C'est tout. Alors il y a deux techniques. Il y a deux techniques celui-là. Il y a ceux qui... Qui restent sur un côté. En fait quand tu... Non c'est même pas ça. C'est... En fait quand il tire un ennemi comme ça. Des fois il rush sur toi directement. D'ailleurs on va le voir un moment. Tu vois comme ça. Et il y en a qui tire juste avant de sauter en fait. Pour le faire freezer un peu. Puis sauter par dessus après. Moi je fais l'inverse. Je sais pas pourquoi. Bah c'est ce que je fais aussi. De toute façon ça fait pas perdre de temps. Parce que... Le temps que tu relâches l'ennemi et que tu lui tires dessus. C'est le temps qu'il est stun. Donc du coup tu perds pas de temps à... Enfin... Tu perds aucun temps entre soit le tiré après soit le tiré avant. Bah ce jeu est quand même super bien fait. Pour l'époque. Ah bah j'adore ce jeu. J'ai beaucoup joué hier soir donc je jouais pas mon moment mais... Ouais. Et nous voilà partis vers le final stage. Le dernier stage. Déjà. Ouais mais on va refaire en fin de compte les 4 boss du jeu. En mode... Enfin faire le chapitre en mode super accéléré et puis après on refait le boss quoi. J'ai pas fini de parler des mécaniques sur Kirby. Après... Après dans les... Dans la Super Nintendo je crois. Non. Si ouais c'est la Super Nintendo. Y'a Kirby qui est revenu. Et dans ce Kirby là. On peut monter sur des animaux. C'est à dire qu'on a des montures et on peut permettre d'aller plus vite. De faire de nouvelles choses. Mais euh... C'est la dernière mécanique de Kirby qui a été instaurée on va dire sur les jeux 2D. Parce que à part récupérer les pouvoirs des ennemis et monter sur des animaux. Y'a pas eu grand chose d'autre qui a été fait de nouveau. Ah si. Celui sur DS est vraiment vraiment bien aussi. Je le conseille à tous ceux qui ont une DS. Celui ? Celui avec lequel tu peux faire un chemin. En fait Mip il est toujours en boule. Et euh... Ah oui oui. J'ai vaguement joué ça. Il était pas mal. Il est dur. Il est pas évident à s'y mettre. Il est vraiment mime. Moi je me suis éclaté à jouer sur celui-là. Ah écoute moi... J'ai jamais joué aucun Kirby à part celui-là quoi. C'est le seul auquel j'ai joué. Il est très bien celui-là aussi. Je devrais en faire d'autres parce que c'est vraiment un jeu que j'ai adoré donc... Le 2... Le Dreamland 2 est un peu plus... Enfin un peu plus long c'est sûr. Et un petit peu plus dur aussi. Mais bon. En même temps celui-là est quand même relativement simple quoi. Faut pas trop se le cacher. Oui. Enfin y'a pas trop de difficultés. T'as fait. Là où tu connais les patterns euh... C'est assez simple. Y'a juste en fin de compte. Là où moi j'ai vachement galéré quand j'étais gamin. C'était de comprendre comment fonctionnait le dernier boss. Ouais. Celui-là j'ai mis tellement de la peine. Mais ne serait-ce que lui faire un solde de dégâts en fait. Je comprenais pas comment lui faire des dégâts. J'avais... Ouais j'ai mis un cardiavant. Ouais. Et je disais... What ? Mais comment on lui fait des dégâts ? Bah c'est ce que... Ouais. C'est ce que c'est un des plus durs juste pour ça. Ouais. En même temps c'est le dernier boss alors ils avaient intérêt à faire un truc dur. Ouais c'est sûr. Pendant qu'on entend plus Shooka ? Exact. Cache-moi. Qu'est-ce que tu veux que je raconte ? Mais il t'aime bien le jeu ? Bah tu le connais aussi. Non il connaît pas. Forcément. Non c'est pour ça. C'est vrai ? Du tout. Bah moi franchement c'est un jeu que j'adore. Tu dirais la chouette Shooka. Ouais essaye franchement c'est vraiment bien. Je vais me limiter au Kirby sur GBA. Sur GBA il est vraiment trop long en fait. J'ai trouvé. Bah ouais parce que sur GBA t'as... C'est quoi ? C'est les miroirs là ? Non sur GBA c'est Nightmares and... Cauchemar au pays des rêves. Ouais c'est un remake de celui qui sort... C'est un remake grosso modo de celui-là. Alors ça c'est vraiment la salle qui sert à rien. C'est genre le truc joué. Moi je vous. Ok. Très bien. Pourquoi t'es là ? Qu'est-ce que tu faisais là ? Bah en fait quand tu connais pas la salle. Tu tombes sur les ennemis. Et y'a des ennemis qui peuvent exploser. Y'a des piques. Y'a des trucs comme ça donc... En fait suffit de rester au milieu. Mais personne le sait. Enfin au début on le sait pas. Donc on va un peu n'importe où et on tombe sur n'importe quoi. Mais une fois que tu connais la salle bah c'est foutu quoi. C'est ça. Et puis fallait mettre en évidence le fait qu'on puisse tomber sur des ennemis et les faire... Et les tuer quoi. Parce qu'avant on avait pas de descente comme ça hyper longue. C'est vrai. Mais... D'ailleurs... Il y a tellement à dire sur ce jeu. On a tellement pas de temps. J'ai mis vachement de temps à... Déjà à savoir que tu pouvais taper les ennemis avec ton corps sans prendre de dégâts quand tu avais suffisamment d'élan en ton mort. En fait il faut lui aspirer ses étoiles et franchement... J'ai mis du temps à trouver. Ouais c'est vraiment dur de trouver ça parce qu'en fait il balance des étoiles que quand il fait son marteau et que quand il saute dessus. Le plus simple c'est quand il saute dessus pour récupérer l'étoile. Quand il fait son marteau t'es obligé d'attendre qu'il finisse son animation de marteau pour qu'il tape pour bouger. Et ensuite récupérer l'étoile. C'est ça qui est très dur. Parce que sinon il va se décaler son animation et puis il va te suivre jusqu'au bout de la salle. Donc du coup tu sautes et t'auras pas l'étoile et tu pourras me toucher. Donc là il a un super mauvais temps. C'est pour ça que je me mets pas complètement au fond parce que si jamais il décide de me mettre un coup de marteau il faut que j'aie encore de la place pour reculer. Sauf là où j'allais plus loin parce que sinon il voulait pas me mettre de coup de marteau parce qu'il était trop près. Il a l'air excessivement je suis heureux. Ce boss est assez dur. Et là il loupe complètement. Là je prends un coup parce que je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Normal t'étais en l'air. Quand t'es en l'air il saute. Ouais non mais il a choisi de sauter juste au moment où je suis parti en l'air en fait. Et moi je pensais qu'il allait me dash dessus. T'es parti un peu trop tôt justement. Il a voulu sauter alors que t'étais déjà en l'air en fait. Mais bon. La musique des boss dans le coeur m'a pas mal j'ai beaucoup. La musique du boss DDD elle est juste épique. Tu bosses DDD ? Mais DidiDou. C'est comme ça. D-E-D-E-D-E-D-E-D-E. Oui je sais. Il s'appelle DidiDi parce que c'est en anglais. En français il s'appelle DidiDou. Par contre je l'envoie à gauche et... Et il part à droite. Il sort à droite. Mais en fait la salle elle était à la... Enfin tu regardais la salle depuis l'arrière du château tu vois. Non mais même si tu l'envoies à droite il part à droite. Non mais je sais. Ouais on a récupéré les 5 étoiles. Et c'était un jeu très très long. Complètement. Et là c'est complètement cramé parce qu'il y a un ballon qui sort et il y a des fruits qui tombent. Voilà. Exactement. Et t'as pas laissé les crédits hein. C'est pour... Si un petit morceau. D'accord. Un tout petit. Genre... De crédit à la fin. Mais au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.